Salut à tous, c'est Planik, on se retrouve sur War Thunder comme d'habitude, cette fois-ci pour le troisième épisode de la série Common One Shot, et aujourd'hui on va s'attaquer à l'IS-6. Alors la vidéo sera divisée en 4 parties, donc une première partie analyse où on va mettre en évidence les différents exploits du char, une seconde partie où on va aller dans une bataille personnalisée, effectuer des tirs sur le char avec des obus de rang 5 et rang 6, c'est-à-dire obus, ITFS, obus, Esch, une troisième partie où on va encore une fois aller dans une bataille personnalisée, mais cette fois-ci on va utiliser des obus beaucoup moins puissants, des obus AP-HE, voire des obus AP, et une quatrième partie qui sera la conclusion pour vous rappeler les principaux waxpots du char. On commence avec l'analyse des waxpots, donc dans un premier temps on va partir du principe que vous tirez des obus qui sont capables de perforer plus de 200 mm anglais à 66 degrés, donc des obus HEED, ITFS, sabot ou encore des obus flèches. Alors le plus intéressant pour moi, quand le char est totalement exposé, c'est de tirer tout simplement à droite de la caisse, puisque ça va vous permettre de tuer le conducteur, le tireur et le commandant. Après vous avez une autre solution, qui est de tirer tout à gauche de la caisse ici, pour éventuellement toucher ce bloc de munitions, ou alors toucher, tirer à droite pardon, tirer un petit peu plus bas, et toucher ce bloc de munitions. Personnellement c'est prendre un risque, puisque des fois vous avez les munitions qui n'explosent pas, alors que vraiment tirer dans cette zone là, vous avez plus de chances, du moins vous n'allez pas avoir un facteur aléatoire, puisque votre obus va tuer le conducteur et les deux armes d'équipage qui se suivent derrière. Donc là c'est vraiment un one shot obligatoire. Si vous n'avez que la tourelle qui est visible, là c'est plus compliqué d'effectuer un one shot, puisqu'en fait vous allez pouvoir uniquement tuer le tireur ou le commandant, voire peut-être en touchant les munitions derrière, ou alors en tirant à gauche le chargeur. Donc le plus intéressant c'est de tirer d'abord à droite, en tuant le tireur, en bloquant la culasse et en tuant le commandant, voire en touchant les munitions, et après de remettre un coup à gauche pour le détruire. Deux flancs pour vous servir de repère, vous avez deux solutions là encore une fois, soit vous visez à peu près le milieu de la tourelle, ce qui va faire que vous allez tuer le tireur, le commandant, le chargeur et détruire la culasse, au cas où le chargeur ne meurt pas, dans tous les cas vous avez la culasse, ou alors vous avez une deuxième école qui consiste à tirer au niveau de cette petite barre de métal pour avoir le stock de munitions. Vraiment essayez de vous faire des repères, là vous avez par exemple cet arceau de métal qui peut être pas mal, qui tient le bout de bois, qui permet de vous repérer le stock de munitions. De l'autre côté vous avez un autre repère, c'est à dire à peu près la longueur de cette barre de fer encore une fois, vous descendez sur le flanc et là vous avez le stock de munitions, plutôt au début de cette barre de fer, et là hop, le stock de munitions. Quand vous êtes de dos, vraiment, là encore une fois pour jouer le one shot, vous pouvez tirer l'arrière de la tourelle, en essayant de tirer soit pleinement au centre, mais là vous allez voir qu'il y a un petit écart, mais au moins vous bloquez la culasse, ou alors légèrement plus à gauche ou à droite, pour avoir ce petit stock de munitions, et bloquer la culasse dans tous les cas. Il faut vraiment jouer la sécurité. Si vous voulez vraiment jouer la sécurité, mais là vraiment c'est plus du tout un one shot, vous tirez d'abord dans le moteur, puisqu'il a une rotation de tourelle qui est relativement lente, et vous tirez ensuite au niveau de la tourelle. Pour les obus de type APHE, donc ceux qui ne vont pas venir à bout de cette plaque frontale ou de la tourelle, là c'est légèrement plus compliqué, mais c'est réalisable. Alors il suffit en fait de tirer sur les petites coupoles, les petites coupoles pardon, qui sont ici, qui ont à peu près une centaine de millimètres de blindage, que vous voyez ici, 100 millimètres, 100 millimètres, et quand on regarde en fait, si votre obus explose convenablement, vous avez des risques de toucher les munitions, enfin des chances plutôt de toucher les munitions, ou carrément de tuer les trois hommes d'équipage d'un seul coup. Donc c'est le Wexpot le plus couramment utilisé, lorsque vous avez des obus APHE, face à l'iasis pardon, après vous pouvez jouer avec la chance ici, mais vraiment c'est déconseillé, des fois il y a quelques troll wounds, qui vont faire que votre obus va réussir à perforer la tourelle ici, mais pour moi le plus intéressant, enfin la, comment dire, le bloc, le bloc de culasse entre guillemets, le bloc de blindage ici, mais c'est beaucoup plus risqué, sachant que derrière vous avez un, un autre bloc de blindage, donc je vous déconseille fortement de tirer ici, mais de vraiment rester sur ce Wexpot. Après, deux flancs, attention à ne pas vous faire avoir, bien viser au niveau des galets de chenilles, sur cette plaque là, là vous avez une plaque de 10 mm, et derrière vous avez une plaque de 100 mm, encore une fois, l'endroit parfait pour rentrer des one-shots, et derrière vous prenez pas la tête, vous visez l'arrière de la tourelle 100 mm, et c'est un one-shot encore une fois. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des différents Wexpots du char, pour résumer, quand vous avez des obus de rang 5 à rang 6, tout ce qui est ITFS, etc., vous tirez ici, ou alors ici de flanc, ici de flanc, à l'arrière vous visez la tourelle, tout simplement orientée un peu plus à gauche, ou un peu plus à droite. Quand vous avez des obus APHE, de face vous visez l'une des deux coupoles, de flanc vous visez ici, au niveau des galets de chenilles, au niveau de ces petites plaques de blindage supplémentaires, et de dos vous visez l'arrière de la tourelle, à peu près là où vous voulez. Attention à ne pas trop aller sur les bords, puisque ça peut faire un troll boost. Donc on va se retrouver maintenant, pour la première série de tirs. On se retrouve sur le stand de tirs, pour effectuer les différents tests des Waxpots. Alors, on est sur une map personnalisée, que j'ai réalisé moi-même, à l'aide du War Thunder CDK. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, et éventuellement je pourrais même faire des vidéos, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Jusqu'à maintenant j'ai fait relativement des missions très simples, mais pourquoi pas chercher un peu plus, si ça vous intéresse. Alors, au niveau des Waxpots, donc là on va entamer des IS-6 de face, à courte distance, on va dire, vous voyez que j'en ai placé à différentes distances. Là on a à courte distance, moyenne distance, et relativement longue distance. Je dirais que là il y a peut-être, à vue d'oeil comme ça, peut-être 500 mètres, 600 mètres, 700 mètres, environ. Alors, le premier Waxpots de face que je vous ai donné, c'est celui-ci. Donc vous tirez à peu près là, et vous ouvrez le feu. Vous voyez là, on touche le conducteur et les trois armes d'équipage, les deux armes d'équipage, pardon, sur le côté droit. Je vais le refaire encore une fois, pour que vous trouvez que ça ne fait pas un coup de chance. Hop, vous visez à peu près à droite. Oui, et là on repart sur un one-shot. Conducteur, commandant, tireur. On va le refaire sur celui-ci, et après je vais essayer d'attaquer la tourelle. Donc là, on va retirer juste là. Et là, c'est relativement simple. Alors après, imaginons qu'on a uniquement la tourelle qui est disponible pour tirer sur l'IS-6. On va viser ici. Hop, et là vous voyez que mon obus flèche est intéressant, puisqu'en fait, il va transpercer, enfin en tout cas, traverser plutôt le commandant, le tireur, la culasse, pour accéder aux munitions qui sont derrière. Je vais le refaire encore une fois. Hop, vous voyez que je vais chercher les munitions qui sont derrière. Mais ça ne sera pas le cas forcément avec tous les obus. Cette fois-ci, on va attaquer à mi-distance. On va essayer de refaire un tir approximatif sur le côté droit du char. Vous voyez, hop, là bon, là malheureusement, mauvais exemple, j'ai tiré un tout petit peu trop haut. Là, je vais essayer de baisser un peu plus. Je ne connais pas trop la ballistique du canon, donc c'est pour ça que je fais des tirs un petit peu hasardeux. Là, vous voyez qu'encore une fois, s'il y avait eu le tireur, eh bien, il serait mort. Je vais essayer de le refaire sur cette IS-6 pour vous le prouver. Vous voyez là, parfait. Hop, conducteur, tireur et commandant. La tourelle à mi-distance, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner relativement la même chose. Vous voyez là, mon obus flèche, il va venir à bout des obus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer et je vais d'abord essayer de tenter un tir à longue distance sur l'IS-6 qui est placé là-bas au même haut spot que tout à l'heure. Hop ! Là, vous voyez que je me suis même permis de tirer un petit peu plus bas et encore une fois, j'ai quand même le commandant, le conducteur et le tireur. Là, je vais faire une attaque de flanc et une attaque de dos de tourelle et vous allez voir ce que ça va donner. Tant que je me rapproche. Ce que j'ai fait, pardon, ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'ai mis les boosts arcade comme ça, ça me permet d'aller plus vite et d'avoir la rotation de tourelle plus importante. Enfin, en tout cas, plus rapide du moins. Donc là, hop, je me mets sur le flanc. Bon là, ce n'est pas forcément très représentatif puisque je suis vraiment collé au char. Mais, dans tous les cas, si je m'écarte un peu, ça reviendra à la même chose. Je prends mon repère au niveau du bloc, du bloc, comment dire, de bois et de la tâche ici et je tire. Et là, vous voyez que je fais tout exploser. Bon d'ailleurs, ça a même endommagé mon canon. Ce n'était pas prévu. Donc, vous avez quand même constaté que j'ai quand même tué les trois armes d'équipage juste derrière. Donc là, c'est un petit peu embêtant ce temps de réparation. Bon tant pis, il y a encore 10 secondes. Et là, je vais essayer de vous faire l'arrière de la tourelle sur ce... sur cette IS-6. Et après, encore quelques tirs dans la tourelle sur ceci. et je vous aurai à peu près montré comment détruire les IS-6 avec des obus qui ont la perforation nécessaire pour venir à bout de la caisse. Hop, là vous voyez, je tire à droite. Je touche les munitions. Bon là, pour le coup, j'ai touché que les munitions parce que je ne me suis pas appliqué. Mais il est possible de sécuriser le kill comme je l'ai dit en tirant un petit peu plus à gauche et un petit peu plus bas dans la tourelle. Voilà, là je vais vous refaire des tirs au niveau de la tourelle. Hop, là vous voyez, pour le coup, ça n'a pas très bien marché parce que là, j'ai mal anglé, enfin, j'ai mal dirigé mon canon plutôt, pardon. Je l'ai trop tiré par là. Hop, là, c'est ici. Logiquement, là, je vais toucher les munitions. Mais vous voyez que c'est plus intéressant de tirer à droite parce que dans le cas où les munitions n'auraient pas explosé ou mon obus n'était pas assez puissant pour traverser et toucher le stock de munitions derrière, eh bien là, je ne vais tuer que le chargeur et je n'ai même pas bloqué la culasse d'ailleurs. Donc là, vous voyez, si je m'applique à tirer ici entre les deux trous, donc le trou de visée et le trou de l'AMG, hop, bon là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Des fois, votre obus ne va pas aller jusqu'au bout des munitions. Mais là, j'ai touché le commandant et le tireur. Je n'ai pas endommagé la culasse, pourquoi ? Parce que je n'ai pas tiré assez à gauche. Mais j'ai quand même bloqué le contrôle vertical. je vais tirer bien à gauche. Et là, la culasse est bloquée avec le tireur. Là, encore une fois, si je m'applique à tirer à gauche, hop, vous voyez que là, j'ai tué le tireur et le commandant, j'ai bloqué la culasse et là, les munitions ont bien explosé. Donc voilà, les deux weak spots principaux, je vous dirais. Quand vous êtes de face au char, c'est soit la caisse ici à droite ou alors, essayez de vous rapprocher, enfin, de prendre comme repère l'optique du tireur et le trou de l'AMG et de viser à gauche comme ceci. Et là, vous voyez, si je me place bien face au char, eh bien, en tirant même légèrement plus à droite, vous voyez que là, je vais le faire exploser. Je n'ai pas bloqué la culasse mais j'ai endommagé le contrôle vertical ce qui peut là aussi le déranger. Mais le mieux, c'est de bien serrer à gauche mais vraiment, dans tous les cas, vous jouez la sécurité puisque vous avez au moins le tireur qui est hors service mais si vous pouvez serrer à gauche, n'hésitez pas. Bon, après, je vais essayer que dans l'action, on est toujours pris par le temps, on est toujours dans une optique de tir très rapide mais quand vous n'avez que sa tourelle vraiment, essayez de chercher ses waxpots mais comme vous avez la caisse, vous ne prenez pas la tête et essayez de viser bien à droite ici. L'essentiel, c'est de tirer à droite, plus ou moins haut, ça n'a pas forcément d'importance mais attention à ne pas tirer trop bas. On va se retrouver maintenant pour la démonstration avec les obus à PHE. On essaye maintenant avec le M26, donc on va directement aller viser les waxpots, donc les deux tourello. Alors, c'est vrai que là, c'est un waxpot un peu plus dur à obtenir, j'en conviens parfaitement. Donc là, il faut essayer de s'appliquer à viser ici et à tirer et là, pour le coup, premier coup, vous voyez que ça rentre parfaitement et j'ai tué les 4 nantes d'équipage d'un coup. Alors, à longue distance, là, vous vous en doutez que c'est compliqué à rentrer mais à courte distance, c'est largement faisable. Vous voyez là, deux fois d'affilé, c'est vraiment pas de la daube ce waxpot. Le seul problème, c'est qu'il est compliqué à atteindre. Là, vous voyez, encore une fois, hop, j'ai tiré un peu trop au-dessus. N'hésitez pas à baisser un petit peu mais déjà que le waxpot est très petit alors en plus, si vous tirez trop bas, c'est sûr que ça ne va pas rentrer. Bon, vous avez compris, maintenant, je vais essayer de le rentrer à moyenne distance mais vous vous en doutez, je ne vais pas réussir à le rentrer à longue distance. Bon, là, un peu de chance. Je sais qu'il faut que je vise un peu plus haut. Je ne vais pas m'embêter à le rentrer à longue distance mais vous voyez que c'est waxpot. Bon, des fois, ça ne marche pas très bien. Voilà, vous avez pu le constater. Je vais essayer de remettre un coup au même endroit pour voir si ce n'était pas un petit souci. Non, là, il est parti trop bas, mon obus. Mais voilà, en soi, c'est quand même un waxpot. À partir du moment où vous êtes à courte distance, c'est un waxpot que vous pouvez atteindre mais dès que vous êtes à moyenne voire longue distance, ça devient très compliqué si vous n'avez pas un bon zoom. Vous voyez, là, j'ai réussi à l'avoir et c'est un one shot. Écoutez, on va essayer de le refaire une deuxième fois sur ces chars. Enfin, sur ce char, pardon. Là, c'est trop bas. Hop. Là, je pense qu'on va être pas mal. Attention, on va voir ça dès qu'on a rechargé. D'accord. Alors là, je pense que c'était un peu trop haut. Je ne sais pas, j'ai l'impression que mon obus a traversé le char. Troisième tentative, attention. Non, je ne comprends pas. On dirait que mon obus traverse le char, c'est assez étrange. Non, c'est juste que j'ai tiré encore une fois trop haut. Hop. Ouais, c'était que je tirais trop haut, tout simplement. Hop. Là, cette fois-ci, on va y arriver. Donc, j'ai pris aussi le mode de jeu. Non, là, c'est trop haut. C'était pas de chance. J'ai pris, comment dire, le mode de jeu réaliste pour, voilà, pour ne pas m'aider de l'indicateur arcade. Vous voyez que là, c'est possible. Mais, il faut quand même y aller à plusieurs reprises et par la même occasion, là, le char ne bouge pas. Donc, forcément, quand vous le surprenez, c'est intéressant. Mais, si le char vous avez repéré et que vous êtes en action, vous avez très peu de temps pour réagir, c'est relativement compliqué. Bon, là, de flanc, hop, là, vous voyez que ça rentre parfaitement. Et de dos, au niveau de la tourelle. Tac. Là, vous ne prenez pas la tête, vous tirez au milieu et ça va exploser. Hop. Et voilà. Donc, bon, je pense que vous avez compris que l'IS-6 avec des obus APHE est relativement dur à détruire. Mais, ce n'est pas impossible et c'était ça le but de la vidéo. pour faire comprendre que détruire l'IS-6 avec des APHE n'est pas impossible. Là, vous voyez que sur cet angle-là, vous pouvez avoir tendance à boons. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se caler. Vraiment essayer de jouer avec un minimum d'inclinaison et être bien face au flanc du char. Là, logiquement, ça pourrait passer. Mais vous avez quand même semblé y mettre sur les flancs, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut être relativement face. c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop jouer avec un angle parce que sinon, vous n'allez pas réussir à détruire cet IAS-6. Donc, voilà pour cette démonstration avec les obus APHE et on va se retrouver maintenant pour la conclusion. Pour conclure cette vidéo, je vais vous rappeler les principaux Wexpot. Donc, si vous avez des obus qui peuvent perforer la caisse, je vous conseille de viser à droite de celle-ci. Si vous ne pouvez voir que la tourelle, viser la droite de la tourelle au niveau des deux petits trous qui vous servent de repère. Pour les obus APHE, je vous invite à tirer sur les deux coupoles. Donc, l'une d'entre elles, évidemment, soit à gauche, soit à droite, peu importe. Les dégâts sont quasiment identiques. Et pour ceux qui s'intéressent, la carte est disponible dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voudriez voir d'autres chars pour cette série. Et la carte peut être utilisée avec des amis ou tout seul. Pour l'utiliser, c'est plutôt simple. Vous allez dans Bataille, Bataille personnalisée. Vous faites Créer une session. Vous allez dans Mission par URL. Vous faites Ajouter une mission. Vous tapez le nom de la mission. Vous copiez le lien dans la description. Et vous lancez la partie. Peu importe l'équipe que vous choisissez, les bots sont dans l'équipe 0. C'est-à-dire qu'ils seront toujours contre vous. Donc même si votre ami est dans l'équipe adverse, il verra quand même les ES6 en tant que char adverse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.